Naye. Naye. Y a-t-il un problème ? Qu'est-ce que tu fabriques là ? Est-ce que tout va bien ? Il n'y a rien qui aille. Il n'y a rien qui aille du tout. Que veux-tu dire par tout ne va pas bien ? Que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce que mon frère à cet âge continue de sortir avec les femmes, avec tout genre de femmes ? Même avec particulièrement celle-là qu'on appelle Suzanne ? Écoute, en fait, depuis que cette Suzanne a quitté son mari et je sais qu'elle a abandonné son foyer. Maintenant, depuis qu'elle a abandonné son foyer, elle et mon frère ont passé tout ce temps à faire du n'importe quoi. Tout genre de bêtises. Naye, conseille ton frère d'épouser Susanna. N'est-ce pas mieux de faire d'elle l'épouse que d'être la maîtresse ? Hein ? C'est mieux. C'est simple. C'est une bonne femme. Attends. Qu'est-ce que tu sais à propos de Susanna ? C'est une bonne femme ? Et son mari a refusé de revenir la chercher pour la ramener après tout ce temps ? Naye, elle n'est pas la cause de son mariage raté. Elle ne l'est pas. Je peux voir que tu es en train de supporter l'adultère. Oui. Naye, conseille ton frère de faire d'elle son épouse au lieu d'une maîtresse. C'est simple. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est une bonne femme. Écoute, si tu connais la mission de cette femme dans la vie de mon frère, tu n'ouvriras jamais ta bouche et dire ce genre de choses. Oui. Cette femme est foncièrement méchante et mon esprit la déteste complètement. Elle est magnifique. Naye, tu es quand on prononce ne serait-ce que son nom. Tu es si irritée à chaque fois que Susanna est prononcée. Pourquoi Naye ? Demande à ton frère de la renvoyer. Qu'elle la renvoie, non ? Je ne sais même pas pourquoi je discute de ça avec toi en premier. Oh, Naye. Quand tu as déjà mis quelque chose dans la tête, on ne peut l'enlever. Susanne, par-ci. Susanne, 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 Susanne. Non. As-tu perdu la tête, Namalka ? Comment oses-tu lever une arme sur ton père ? La ferme ! Tu me prends pour un idiot ? Tu me prends pour un connard ? Alors tu as cru que je n'allais jamais découvrir ? Et bon, tu vas découvrir qui Nemeka est. Que diable racontes-tu ? T'as perdu la raison ? Oui, papa. Tu as cru que je n'allais jamais découvrir. Mais je l'ai fait. Quand je lui ai tiré sur toi, tu raconteras à tes ancêtres les trucs abominables que tu as commis sur terre. Pas de la ferme, Nemeka ! La dernière ! Déby, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Déby, tu vas bien ? Qu'est-ce que c'est ? Comme je l'ai toujours dit, ce n'était qu'un simple rêve. Je ne sais pas pourquoi je fais constamment ces rêves si affreux. C'est très perturbant. Voyons. Ton frère et moi sommes en bons termes maintenant. Mon chéri, écoute ta fille. Excusez-moi. Papa. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu lui caches ? Y a-t-il quelque chose ? Non. Papa, l'autre jour, j'ai rêvé que Nemeka te poursuivait avec une machette. Et puis, quand je me suis réveillée et que je suis arrivée à la maison, je vous ai trouvée en pleine guerre. Il te menaçait avec une hache. Et maintenant, cette fois-ci, il t'a suivie aux escaliers et il t'a tirée dessus. Et tu me demandes de ne pas m'inquiéter pas face, s'il te plaît. Dis-moi. Tu peux t'ouvrir à moi et tu me dire, s'il te plaît. Déborah. Eh bien, ma fille, vu que tu t'inquiètes pour ma sécurité et mon bien-être, je ne l'imagine pas. Au grand jamais. Tu es gardée en secret, comme tu le dis. Loin de ton frère. C'est juste une hallucination. C'est évident. Si tu permets, j'aimerais retourner dans ma bibliothèque. Excuse-moi. Nemeka. Nemeka, réponds à ma question. Que diable t'arrive-t-il ? Comment osse-moi demander si j'ai planifié de tuer notre père ? Tu ressembles à un assassin ? Nemeka, je me fiche de si tu as planifié ou bien si tu vas planifier. Je ne vais pas continuer à faire ces cauchemars et prétendre faire comme si de rien n'était. Pas question. Nemeka, papa t'a fait tant de bien à toi, à nous et à tout le monde dans cette maison. C'est quoi ton problème ? Il ne t'a jamais demandé de rejoindre cette maudite fraternité qui n'est d'aucune utilité à ta vie. Nemeka, si jamais tu fais quoi que ce soit qui affectera la vie de mon père, tu auras affaire à moi dans cette maison. Oui. Ne prends pas ma gentillesse pour acquise. J'ai mon propre caractère et nous sommes tous sauvages à notre façon. Essaye voir. C'est un mort que tu dis ces saloperies ? Non, attends ! Tu déconnes ? C'est un mort que tu penses de la sorte ? Non mais attends ! Attends espèce idiote ! C'est sérieux ? Quel genre de rêve est-ce que c'est ? Et tu dis que tu l'as fait deux fois ? Mon oncle, plus de deux fois. Plus de deux fois, oh ! C'est très sérieux. Mamanika, est-ce que tu t'imagines ? Non, je suis surprise, honnêtement. Et mon frère, ne prends pas cela très au sérieux, hein ? Sachant à quel point Néméka peut être dangereux. Néméka est le mauvais œuf au sein d'une alvéole. Hey ! Mon oncle, c'est pour ça que je suis revenue au village, pour vous tenir au courant de mon rêve. Et le pire, c'est que mon père dit ne pas avoir de secret dans son placard en ce qui concerne le rêve que j'ai fait. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas. Et vous savez à quel point mes rêves peuvent être puissants. Tu as raison, ma fille. C'est comme ça que tu avais rêvé que papa Néméka avait été kidnappé. Et exactement une semaine après, il s'est retrouvé face à des kidnappeurs. Hein ? Si ce jour, les policiers ne rôdaient pas de ce côté, je me demande quel aurait été le résultat final en ce moment. Oui ! Ceci est un problème très, très sérieux qui ne peut pas être ignoré. Non ! Il ne peut être ignoré. Hein ? Néméka ! Néméka ! Un enfant qui pense qu'il peut avoir le pouvoir, la force, d'élever son père et de le ramener à terre, devrait aussi avoir le pouvoir de le recouvrir de la terre pendant ses funérailles. Cette affaire ne peut pas être ignorée. Néaïe, s'il te plaît, c'est une raison de plus pour faire quelque chose. Ne reste pas tranquille, s'il te plaît. Je dois aller voir mon frère. Je dois parler avec lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey, Clara, comment tu vas ? Je vais bien, merci. Wow ! Je peux voir que tu seras une bonne épouse. Oh ! Alors, qu'est-ce qu'il en est de la domestique ? Elle ne se sent vraiment pas bien, donc j'ai décidé de l'aider, le temps pour elle de se remettre sur... C'est gentil de ta part. Merci. Et le chef ? Le chef est sorti. Ah oui, il m'en a parlé. Je pensais le rattraper. Ok, je te laisse continuer ce que tu faisais, d'accord ? Ok. Je suis dans la pièce de vie. D'accord. Ok, prends soin de toi. Ok, je suis dans la pièce de vie. Écoute. Je sais que mon père veut qu'on se marie. Mais la vérité est que... J'ai toute forme de pression. Mais... J'aimerais savoir ce que tu as en tête. T'es prête pour ça ? Oui. Parce que sincèrement, je... T'étudie depuis quelque temps. Et je sais... Que t'es le genre de femme que je veux. Avec qui passer le restant de mes jours. Alors, je te demande... Veux-tu m'épouser ? Mais on se connaît seulement depuis le mois dernier. Je le sais. Je sais exactement ce que je veux pour moi. Et cette personne, c'est toi. Donc je vais encore te le demander. Veux-tu m'épouser ? Eh bien, la vérité dans cette affaire, c'est que... Mon fils est un homme marié. Toi et moi le savons très bien. Donc, je n'ai rien contre lui. Aussi longtemps qu'il, tu vois, est responsable. Et tu vois que tous ses rêves qui se tramaient dans la tête de Deborah ont tous échoués. C'est tout. Chef. Tu vois, ta fille, Deborah, est... Une personne très spéciale. Un don spécial. En fait, voyante, si je peux le dire. Ok ? Ses rêves s'avèrent être... Il s'avère être une réalité. C'est pourquoi j'ai peur. Honnêtement, Alfred, je suis très, très préoccupé par ta sécurité. Très, très préoccupé. Ah, m'a dit, mon frère. C'est un exploit que Naïma Kha, ce soir, enfin, Kha. Oui, 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 oui. Oui, n'allons pas là-bas. Le fait qu'il me fasse du mal, il n'a aucune raison pour me faire ça. Il n'a rien contre moi. Ok. C'est d'accord si tu le dis. C'est d'accord. D'accord. Je... Je dois y aller. Ok. J'ai bien évidemment d'autres chiens à fouetter dans le service, comme d'habitude. Chiff, chiff. Oui, donc, je crois que je vais te revenir en ce qui concerne ce dont nous avons parlé la dernière fois. Oh, s'il te plaît. C'est très important. En fait, je veux dire, c'est la priorité des priorités. Oui, s'il te plaît, mes salutations à ta famille. Ah, je le ferai. Bien. Et mes salutations à... Ok, d'accord. Hé, ma fille. Maman, tu veux dire que tu as fait tout le trajet de la ville pour ce village dans ces conditions ? Bien sûr, maman. Qu'est-ce qu'il y a d'esprit à ça ? Je veux dire, la ville n'est pas loin d'ici. La route est très bonne. Et je suis une bonne conduitrice. Je porte un bébé dans mon ventre et non entre mes mains. Si je décide de venir ici au village à vive allure, je serai ici en moins de 30 minutes, tu vois. T'as dit quoi ? Vitesse ? Ouais. Hé, hé, hé ! Mais, Digo, ne refais plus ça. Ni aujourd'hui ou la prochaine fois. Digo. Hein ? Hé, hé, hé. S'il te plaît. Hikaren Kwanumba. Mague Wanung Kwanumba. D'accord. Ah. Junior ? Oui, maman ? Est-ce que tout va bien ? Oui, ça va. D'accord. Il y en a qui s'en sortent bien avec les jeux du village. Vraiment. Ah, alors, comment va ton mari ? Il va bien, maman. Il t'envoie ses salutations. Ah, mon incroyable beau fils. Hé, Zewo encore. Tu as dit que tu vas partir du village vers 14h cet après-midi, n'est-ce pas ? Ouais, maman. Dans ce cas, laisse-moi t'apporter les feuilles. D'accord. OK. Ça arrive, hein ? Attendez, je vais d'abord prendre quelque chose à l'intérieur. D'accord. Merci, maman. Tu vois, quand j'avais ton âge, j'adorais que mon papy me chatouillait. Me chatouillait comme ça. Ça me faisait... C'est l'heure de rentrer à la maison. Oh. C'est l'heure de rentrer à... Voilà ta maman. Ah, bien. Eh bien, je l'ai... Tu dis au revoir à papy, hein ? Oh, il était pourtant bien avec son papy. Eh bien... Oh, Junior. Tu t'en vas avec papa et maman. Tu vas tellement nous manquer. Non, je reste avec grand-papy. Ça, c'est le dessous de son père. Qui sommes-nous pour t'arrêter ? Tu peux également ramener tes affaires ici, comme ça tu vas rester avec papy et nous avoir besoin d'espace. Je peux dire sincèrement que je suis heureux. Vous êtes tous là. Très bientôt. Ma belle-fille nous donnera un autre enfant. Oui. Eh bien... À la salle à manger. La table est prête. Après vous. Ma belle-fille nous donnera un autre enfant. Doucement. Doucement. Doucement, ma chérie. Chérie. Tu sais que mon père t'a offert ta main. Tu es la meilleure chose qu'il ne m'ait jamais offerte. Quoi ? Quoi ? Ouais. Oh, s'il te plaît. Arrête de dire pareille chose. Pourquoi ? Parce que... Je pense que nous avons été faits pour être ensemble. C'est pour ça que... Les choses se sont passées comme elles se sont passées. Vraiment ? Maintenant, que Junior n'est pas là, tu peux crier aussi fort que tu veux. Arrête ça. Je n'ai vraiment aucune envie de crier aujourd'hui. Pourquoi ? Je suis fatiguée. Tu es fatiguée ? Ok. Alors, comment se porte mon bébé ? Il se porte bien. Mais ça me dit un truc. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit on se voit bientôt, papa. Vraiment ? Oui, vraiment. Ok. Merci beaucoup de mémé. Ok. Merci de me rendre aussi heureuse. Je suis aussi heureux. Ah. 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 Tu sais, cela m'a l'air d'un rêve. Je veux dire, j'ai l'impression d'avoir tout ce dont j'ai besoin dans la vie. J'ai tout accompli. Oui, c'est vrai. Alors, comment t'as passé la nuit ? J'ai passé une bonne nuit. Et comment va mon bébé ? Il va bien. J'espère que tu l'avais dormi. Je n'ai pas vu Ruby depuis ce matin. Elle est allée très tôt au boulot ce matin. Je crois qu'elle y est même déjà. Oh. Oh, c'est super. Excuse-moi. Je t'en prie. Oui. Oui, allô ? Qui est-ce ? Nous devons nous voir. Nous devons parler. Très bien. Quand je serai au bureau, je te ferai signe. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout va bien ? Oui, tout va bien. J'ai juste quelqu'un qui aimerait quand on parle. J'imagine que c'est pour les affaires. Hein ? D'accord. Chérie, je dois y aller maintenant. Ok ? Enfin de ne pas arriver en retard au travail. À plus tard, chérie. Pas c'est inagréable, j'ai reçu. Toi aussi. Et prendre soin de mon bébé. Je le ferai. Pas c'est inagréable, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. Ah ! Ouf ! Salut ! Je suis fatiguée. Oh ! J'ai parcouru. Ne commence pas à mentir. C'est bon. Pourquoi est-ce que je te le dis d'abord ? Je ne sais pas. Le petit déjeuner est servi. Mais comme tu le sais, tu dois d'abord prendre une douche avant de manger. Donc tu me donnes des règles dans la maison de mon frère. Ok, c'est bon. C'est bon, ma femme. J'espère que tu n'as pas changé d'avis pour m'aider à prendre Junior dans la maison familiale. Tu me l'as promis. Bien sûr, tes désirs sont des ordres. Madame. Ma femme. Sais-tu que tu es la meilleure épouse ? Mon dieu, je reviens. Et toi également, tu es la meilleure belle-sœur du monde entier, je t'assure. Vas-y, tiens, prends. Je suis sérieuse. Oh, mais putain, arrête. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux m'embrasser avec ta sœur ? Je ne sens pas. Lâche-moi ! Je ne sens pas, mais ouais. Donne-moi mon câlin tout de suite. Franck, je n'arrive pas à croire que c'est toi qui agis aussi bien. Que veux-tu dire ? Parle. Tu sors avec Tiff depuis longtemps déjà et tu agis comme une épouse. Veux-tu être sa maîtresse pour toujours ? S'il te plaît, je ne veux pas parler de ça. Je me plais avec Tiff comme ça. Sais-tu que si jamais le chef meurt aujourd'hui, tu n'obtiendras rien de cette maison. Absolument rien du tout. Je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est de mener ma vie comme cela m'enchante. Et pas m'immiscer dans la famille de Tiff. Et d'ailleurs, je suis trop jeune pour tout ça. Allez, Suzanne, s'il te plaît. Tu sais que Tiff adore tellement son petit-fils. Si jamais il ferme les yeux, il va tout léguer à son fils et à son petit-fils. Ouvre les yeux, Suzanne. Écoute, Franck, je ne suis qu'une simple femme d'affaires. Ce que j'ai obtenu de Tiff est assez pour moi. Eh ? En quoi cela me regarde s'il veut me mettre dans ses aveux ? S'il ne veut pas, peu importe. Je ne suis pas pauvre. Ce que j'ai obtenu de Tiff est assez pour que j'apprécie un homme comme lui. Tout ce que je suis aujourd'hui est l'œuvre de ses meurs. Alors, tu ne veux plus rien ? Plus d'argent ? Plus de propriété ? Rien du tout ? Franca, assez de cette conversation. Accompagne-moi dans la voiture. Je ne regrette pas le conseil que m'avait donné Déborah ici présente. Que Namaïka, son frère, devrait se marier. Il y a eu un changement énorme jusqu'ici. Namaïka est devenu responsable. Oui, papa. Namaïka est maintenant tellement raisonnable. Et ça, c'est le pouvoir de la femme. Je dirais que c'est à 80%. Juste. 100%. 100% juste. Ok. Un homme devient un homme. Quand il décide d'utiliser son cerveau, il pense à l'avenir. C'est vrai. Ben, je ne néglige pas aussi le fait que la femme est le roc de chaque foyer. Oui, papa. Merci beaucoup. Et merci à mon cher et tendre mari ici présent. En fait, c'est lui le cerveau derrière tout ce plan. Je m'en doutais bien. Merci énormément. Merci également, monsieur. Et peut-être que Janet devrait te préparer ton plat préféré. Je devine. De la pêche avec de la crème. N'importe lequel, monsieur. C'est d'accord. Très bien. Juste une minute et elle aura terminé avec... D'accord. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. D'accord. Tu es chanceuse, ma soeur. Tu devrais voir ce que ma fille m'a ramené. Tu vois anglais. Tu vois légérien. Tu vois italien. Pour ne citer que ça, tu as riz et tu haricots. Tu es gâté. Tu penses que je m'en... Inoua, tu devrais venir chez moi et voir de tes propres... Hey, hey. Hey. Quand est-ce qu'elle va accoucher ? Quand est-ce que ça va arriver ? Mais tu sais, non ? Aussitôt qu'elle va accoucher, je vais te former. J'ai hâte d'entendre la bonne nouvelle. Je vais te former, non ? Mais ma soeur, donne-moi un pain, non ? Un ou deux pains. Je veux aussi briller comme toi. Hein ? Uh-huh. Donc, tu as le courage de me demander un pain. Ah ah. Ogoma, tu es très suffisant. Oui, tu l'es. Ah ah. Ogoma, tu oublies très vite. Hein ? Quand Occhoucou, ton fils, est en Italie. Ogoma, dis-moi ce qu'il y a sur cette terre qu'Occhoucou ne t'a pas encore donné. Les bracelets, les colliers, les tissus, les produits, dis-moi. Ogoma, tu seulement donner ne serais qu'un grain de riz de tout ce qu'il t'a apporté. Mais tu ne m'as jamais demandé. Est-ce que je savais que tu en voulais ? Hein ? Bien sûr. Donc, Ogoma, donc, selon toi, entre amis, il faut attendre que ton ami te demande pour que tu les donnes. Voyez-moi, Ogoma. Ogoma, ce n'est pas comme ça que les amis doivent se comporter. Oui. Je suis désolée de te dire que notre amitié n'est pas encore à ce stade. Elle n'est même pas encore prête de naître. Ogoma, je ne te donne rien. Hey. Il fallait me demander. Tu aurais dû me demander et je t'aurais donné avec joie tout ce que tu m'aurais demandé. Tu es mon ami. Il fallait que je te demande. Ogoma, c'est comme ça que tu vois l'amitié. Hein ? Je devais te demander. Ogoma, ce n'est pas comme ça que les amis se comportent. Hein ? Dis-moi, pendant tout ce temps, où je faisais des trucs pour toi, au moins, Ogoma, je faisais de mon mieux pour partager. Ai-je attendu que tu me demandes ? M'as-tu déjà demandé quelque chose avant que je ne te le donne ? Réponds. Ogoma, c'est comme ça que les amis se comportent. Hein ? Mais tu attendais que je te demande. Je ne vais pas te demander. Et je ne vais pas te donner. Et la seule chose que j'ai pour toi, ce sont les provisions. Parce que ma fille m'a apporté des sacs de riz. Tu peux venir chercher. Hein ? Comme ça, tu vois quelque chose à préparer pour les enfants. À part ça. Reste chez toi, maniquia. Viens prendre mes provisions, c'est tout ce que j'ai. Elle est sérieuse là ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle insulte ! Elle était sérieuse quand elle disait qu'elle n'allait me donner que du riz et du haricot. Je ne lui en veux pas. Ce n'est vraiment pas de sa faute. C'est parce qu'on a rapatrié mon fils de l'Italie et qu'il vit maintenant au village. Hein ? C'est pourquoi elle me dit toutes ces bêtises. Tu te vantes avec ta fille. C'est ce qu'on verra. Tu te vantes avec ta fille, Clara. Espèce de bonne à rien. Au moins. Même mêgué. Même mêgué, quata. Tu penses que j'ai faim, c'est ça ? C'est ce qu'on va voir. Tu sais bien que je t'aime. Et je suis prêt à te prouver mon amour pour toi. Tu en es sûre ? Bébé, je suis sûr à 100%. Je t'apprécie aussi. J'aime la façon dont tu te comportes. La façon dont tu me parles. Ça me donne les papillons dans le ventre. J'aime aussi toucher toi. Je sais que tu m'aimes. Mais laisse-moi aller droit au but. Je sais que tu m'aimes. Mais à chaque fois que mon regard se pose sur toi, mon cœur s'arrête. Je me sens si à l'aise avec toi. Je ne sais pas si tu ressens la même chose pour moi. Oui. À chaque fois que je passe devant la maison de ton père, je souhaite te voir. Je souhaite juste que tu sortes, en fait que je te regarde. Je ressens la même chose. C'est la preuve que cet amour est authentique. Où est-ce que tu vas avec ta machette ? Oh, je vais au champ. J'y vais avec mon amie en Loma. Ah, d'accord. J'imagine que tu es en train d'aller chez elle. Oui, je vais chez elle, afin qu'on y aille ensemble. Ok. Tu peux me donner un câlin ? Je veux juste ressentir ta poitrine. Non, je suis timide. C'est juste un câlin, allez. C'est juste un câlin. Bien. Tu es tellement douce. Eh, ouais ! Izou. Izou. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Hey ! Que tout le monde sorte ! Izou vient de me trahir ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi crie-tu comme un chien raché ? Qu'est-ce qu'il y a ? Izou, tu es un traître. Izou, tu es un vrai traître. Tu savais bien que je l'aime, mais tu es celui qui la distrait. Tu savais tout ce dont je te disais à son sujet, mais tu faisais en sorte qu'elle rejette mes avances. Izou, tu es méchant. Izou, tu n'es qu'un traître. Hey ! Ma Neka, s'il te plaît, laisse ce traître. Hey ! Qu'est-ce que tu es un Neka, hein ? Arrête-moi ces conneries. Arrête. Va chercher une fille de ton niveau et de ta classe. C'importe quoi. Faut-elle. Ne fais pas attention à lui. Hein ? Chèvre. Hey ! Izou, Izou. Donne pas que Dieu te punisse. Izou, tu es méchant. Izou. Hey ! Izou. Bien, Neka est là. Fais ton choix entre nous deux. Qui est-ce que tu veux ? Bébé, pas besoin de le demander. Bien sûr que c'est toi que j'aime. Bam ! C'est clair ? C'est clair maintenant ? Comment t'es-tu trahi, alors ? Hey ! Comment ? Izou. Izou, qu'est-ce que tu fais ? Izou, qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Izou, viens. Izou. Naï, es-tu de retour ? Naï, es-tu de retour ? Naï. Ah, où est ta fille ? Ah, elle est allée recueillir du bois ce matin avec son amie dans le village voisin. Elles ne sont pas encore venues. Depuis le matin et elle n'est pas encore rentrée à la maison ? Elles ne sont pas encore là, mais je suis sûre qu'elles reviendront. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense, parce que les enfants de nos jours sont... En fait, en fait, leurs yeux, leurs yeux, leurs yeux sont plus grands que le monde. Ah, Naï. Ce n'est pas le cas de Néka. Les yeux de notre fille ne sont pas là-haut. Anya, Ruliana. Nous l'avons bien éduquée, ne t'en fais pas, elle sera bientôt là. J'espère que tu as raison. Elle sera bientôt là. Et qui ? C'est qui celui-là ? Ce garçon encore. Ce garçon encore. Naï, ce garçon dérange Néka dans ce village. C'est quel genre de bêtise ? Laisse le venir ici d'abord. Maman Néka, puisque Izou m'a trahi, je vais tout gâter. Papa ! Toi encore ? Qui as-tu ? Maman, je ne suis pas là pour votre fille gâtée. Gâter quoi ? Je ne suis pas là pour ça, moi. Je suis là pour prêcher l'amour et sauver une âme. Attends, tu traites ma fille d'enfant gâté ? Tio. Ma propre fille ? Papa, écoutez, si jamais vous voyez votre fille vomir ou qu'elle se met à avoir beaucoup de fièvre, venez me voir, je vais vous amener chez l'auteur de la grossesse, du virus. Je vais... C'est gratuitement, vous n'avez pas besoin de me payer pour ça. Attends, de quoi est-ce que tu parles ? Papa, j'ai vu votre fille Néka sous un manguier en train de faire des croix, des croix. C'est quoi les croix qu'elles croix ? Écoutez, des croix, des croix et cet art de sortir des touches missionnaires et des touches affreuses. Faire l'amour en dessous d'un manguier, papa. Menteur. Moi. Tu es un gros menteur. Que je suis un menteur. Attends, attends, attends. Tu as vu ma fille sous un manguier avec un garçon ? Papa, tu es en train de douter. Ne l'écoute pas, c'est un menteur. Peux-tu me montrer l'endroit ? Maintenant, dépêchez-vous avant que je ne parte. Une seconde. Maman ou moi, vous savez comment j'aime votre fille. Mais elle a décidé. Néka, n'est-ce pas ? Je ne peux pas mentir contre elle. Je les mettrai. Allons-y, montre-moi cet endroit. Montre-moi cet endroit. Ma fille Néka, non, c'est pas vrai. Elle sera bientôt rentrée. Non, 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 non. Restez loin de moi. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Que s'est-il passé ? Alors ? Reste loin de moi, merde ! T'as perdu la tête ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je me parlais, qu'est-ce... Sous-titrage ST' 501 Bienvenue, monsieur. À la veille de Noël, il neigeait et il faisait très froid. La petite fille est sortie dans la rue... Attendez, mais vous murmurez en lisant. Ah ! Je ne vous entends pas. Est-ce que c'est comme ça qu'on étudie ? Ok. À la veille de Noël, il neigeait. Papa ! Papa ! Mon amour, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu as poussé Junior de la sorte ? Pourquoi moi ? Clara ! Comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'as posé une simple question. Et je te demande une putain de réponse ! Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ? Est-ce que tu as... Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Ne vois-tu pas qu'elle est enceinte ? Jésus... Oh mon Dieu... Je reviendrai pour toi. Je reviendrai pour toi ! Jésus... Oh... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Au revoir, son portail ! Tu vas bien ? Ça va ? Michael ! Où est monsieur, son portail ? Maintenant ! C'est parti. Oh ! Non mais pour qui il se prend ? Hein ? Mais ce n'est pas la guerre ! Klaxonnez doucement ! Hein ? Yami, tu as vu la tête de monsieur quand il est entré dans la maison ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas où. Je ne sais pas. J'étais à l'intérieur en train de prier. J'ai juste entendu. Pa, 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 pa. Je t'assure que la seule chance qu'on a, c'est qu'on ne vende pas de klaxons ici. Si on vendait des klaxons, celui-ci aurait dépensé 8757 de klaxons sur ce portail. Hein ? Il klaxonne encore, 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 encore. Et quand j'arrive, il se vexe contre moi. En moins de moment, je suis l'enfant d'autrui aussi. Toi aussi, Jacob, tu ne fais pas d'effort. Depuis que le fils de monsieur clarsonnait, pam, 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 tu n'entendais pas. Je te demande d'utiliser le coton-tige, tu refuses. Tu préfères utiliser les eaux de bœuf pour nettoyer tes oreilles. Maintenant, regarde le résultat. Tu as détruit ton tympan. Quel tympan ? Écoute, Jeannette, ne me vois pas comme ça, oh. Hein ? Moi, je suis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un pur chrétien. Hein ? Tu vois ce nom, Jacob ? Il est de la Bible. Pourquoi est-ce qu'on m'appelle comme ça alors que je m'appelle Jacob ? Pourquoi non ? Pourquoi ? Hein ? Je ne suis pas le Jacob qui a tué Isaïe. Je ne suis pas le Jacob qui a tué Isaïe. Mais c'est quoi cette histoire ? Tais-toi. Reste tranquille. C'est quoi ces bêtises que tu racontes ? La Bible que tu lis, on dirait que c'est un magazine. Parce que ce n'est pas la même Bible que je lis. Jacob n'a pas tué Isaïe. Jacob a juste vendu son droit d'aînès. Et même si c'était le cas, même si c'était le cas, le droit de naissance qu'il a pris, c'était pour faire de bonnes choses, n'est-ce pas ? Tu vois, notre grand-père Jacob, le droit d'aînès qu'il a pris, c'était pour faire de l'argent. Toutes ces choses qu'il a... Hé, allez, ferme ta bouche. Toujours là à raconter des bêtises tout le temps. Jeannette, Jeannette, je ne vais pas me calmer. Quand je regarde ton derrière qui bouge, je vais me... Laisse-moi me calmer. Pas de problème. Regarde comment tes mains sont les oignons, les oignons. Qu'en est-il de... Qu'est-ce qu'il y a ? Je voudrais t'avoir appelé un jour, papa. Il y a pire que le diable en personne. Je te demande pardon. Je te donne six heures. Six heures, pas toutes maintenant. On va venir chercher Clara et son fils hors de chez moi. Sinon, je vais les découper en morceaux. Il est méga. Là, ferme. Je pense tout ce que je viens de dire. Tu as juste de réveiller le démo à moi. J'espère que tu peux gérer ça. Six heures. Qu'est-ce qu'il a pris là ? Il m'a cassé soudainement. Je ne sais pas, sœurette. Je ne sais pas. Il est juste rentré et a commencé à agir bizarrement. Il m'a même chifflée. Juste comme ça. Ok, calme-toi. D'accord. Calme-toi, mais... Mais qu'avez-vous fait ? Il n'a rien dit. Il criait juste... Clara, pourquoi ? Clara, pourquoi ? Il n'a rien dit de plus que ça. Je suis vraiment désolée. Je suis... Calme-toi, s'il te plaît, d'accord ? J'arrive dans peu de temps. D'accord ? Je suis désolée. Bébé ? C'est quoi le problème ? Je veux dire, que se passe-t-il ? Encore Nemeca. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Nemeca a frappé sa femme enceinte sans aucune raison. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a pris ? Pourquoi est-ce qu'il a fait une chose pareille ? Pour quelle raison ? Je ne sais vraiment pas. Je crois que je devrais appeler Nemeca. Rémi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il t'a chiflé ? Pourquoi ? Papa, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui arrive à mon frère. Elle n'a rien fait du tout. Il est juste en rentrée et se comportait bizarrement. Il a même poussé Junior. Oui. Oui. Oui, papa. Elle est là avec moi. Nous sommes d'ailleurs. D'accord, papa. J'ignore Fabien. Je veux bien, papa. Il n'est pas là. Il est sorti. Il n'est pas à la maison. D'accord, papa. D'accord. Papa, je vais te parler. Allô, monsieur ? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Et j'ai peur. J'ai tellement peur. Non. Il n'y a pas eu de querelle. On ne s'est pas battus. Aucun malentendu. Rien de ce genre. Je ne comprends vraiment pas. D'accord. Il va bien. Il est là. Il est avec moi au moment où on parle. Ok. Fais-le au mieux. Essaye de bien te comporter. Je vais te rappeler. Ok ? Ne le provoque surtout pas à son retour. Je te rappelle. Ok. Ce n'est pas un problème. D'accord. D'accord, papa. Ok. T'inquiète ça. Chéri, qu'est-ce qu'il y a ? Il ne se battait ? Qu'est-ce qui arrive à mon fils, Naïbaka ? Il faut que tu ailles voir ta belle-fille et ton petit-fils avant qu'ils ne fassent quelque chose de mal. Papa, je suis innocente. Tu n'as rien fait, papa. En boumant contre moi. Néga. Qui est cet homme-là qui t'a déshabillé dans ce village ? Hein ? Qui est cet homme ? Écoute, lorsque je vais verser du piment dans tes parties intimes, c'est alors que tu sauras quel genre de père tu as. Aïe, s'il te plaît. Veux-tu tuer notre unique enfant, s'il te plaît ? Qui est cet homme ? Je suis innocente. Je suis innocente. Je n'ai rien fait avec aucun homme. Tu dois me dire qui est cet homme. Pour qui ? Tu as osé écartir tes jambes largement dans ce village. Tu vas me dire qui est cet homme. Je la crois. Elle est innocente, Naïe. Tu sais comment on l'a éduquée. Elle ne l'a pas fait. Attends un peu, madame. Est-ce qu'elle n'a pas confirmé qu'elle se tenait sous le manguier avec cet homme-là ? Et tu l'as déjà fouetté pour ça. Bien. Qui est cet homme ? Ok, maintenant tu te prostitues, c'est ça ? Je suis innocente. Je n'ai rien fait. Écoute, si je te frappe encore avec ce bâton, tu seras méconnaissable. Je vais verser le piment dans tes yeux aujourd'hui. Naïe, s'il te plaît, ça va. Tu dois me donner le nom de ce garçon. Non mais qu'est-ce qu'il va faire chez toi ? Tu es maintenant une procédure ! Qu'est-ce qu'il y a ? Sors de chez moi ! Mais c'est quoi ton problème ? J'ai dit de sortir. Non, je ne le ferai pas. Tu pensais que je n'allais pas le découvrir ? Mais de... Papa ! Tu pensais que je n'allais jamais le découvrir ? Je... Je l'ai fait. Et si tu ne sors pas de chez moi, tu vas te tuer. Laisse ma mère tranquille. Tu t'entourer là où tu te tiens. Sors de chez moi. Laisse ma mère tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Madame, vous devez sortir de chez moi. Il n'y a rien à en parler. Sors de chez moi. Laisse-moi, lâche-moi, lâche-moi. Laisse-moi, ne l'ai pas de bâtard. Sors de chez moi, laisse-le. Sors de chez moi. Non, lâche-moi. Papa, papa, tu dois venir maintenant. Viens maintenant, il y a le fait à la maison. Nané frappe Clara et demandait Clara de quitter la maison. avec Junior. S'il te plaît, papa, viens maintenant. Tu dois venir, viens maintenant. Ok, d'accord, papa. Suzanne. Qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose ne va pas avec Naïmaka. Il y a un temps de battre sa femme enceinte et lui demande de quitter la maison. Mais c'est sérieux. Oh, pauvre Clara. Appel Debbie, appelle Debbie. Je l'écoute. C'est pourquoi je veux l'appeler. Les clés de ma voiture. Ok. Les clés de ma voiture. Les clés. Allons-y. Sentez, avancez. Arrête, ça suffit. J'ai dit avance. N'êtes pas tranquille. Sors, sors. Ça suffit, arrête. C'est une famille, elle est ton scène. Elle n'est pas ton but de telle femme. Elle ne l'est pas. Sentez. Michael, ouvre le portail. Maman, papa, s'il te plaît. Papa, non, arrête. S'il te plaît. Papa, papa. Prends ton pas de quart de fils et sors de chez moi, maintenant. Papa, réglise ma mère tranquille. Réglise ma mère tranquille, s'il te plaît. Papa. Tu te prends là, avec ton fils. Tu es sorti chez moi, maintenant. Je suis ton père et je demande à savoir quel est le problème. Bien, monsieur. Ici, c'est chez moi. Je suis ton père. Ne me parle pas de la sorte. J'ai le droit de te parler comme cela me chante. T'es un homme déshonorable. Tu vas le faire sortir de chez moi, maintenant. Personne ne sort de cette maison. S'il vous plaît. J'ai dit personne. Voulez-vous arrêter ? Arrêtez-moi tout ça. Qu'est-ce qui vous arrive ? Papa. Nae. Tu n'aimerais pas me voir péter un câble. Tu n'aimerais surtout pas me voir péter un câble. Nae, Biko. Hé, frangin, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Odogu, s'il te plaît, dis-moi. Viens. Papa, je reviens. Papa, comment as-tu pu ? Comment as-tu pu ? Ce que tu as fait est pire. Comment as-tu pu faire une telle chose à ton propre fils, à nous, moi qui croyais que tu nous aimais tous ? Comment as-tu pu ? Tu es un déshonneur, une honte pour cette famille, une honte pour ton genre. S'il te plaît, calme-toi et dis-nous ce qui se passe. Oh, s'il vous plaît, ne me demandez pas de me calmer. Vous êtes la dernière personne à qui je voudrais parler en ce moment. Oh, mon Dieu. Et toi, je te hais. Je hais tout ce qui a trait à toi. Je hais t'avoir un jour appelé papa. Quel genre d'homme es-tu ? Prépare-toi à raconter aux aînés du village ce que tu as fait à ton propre fils. N'importe quoi. Fred ! Allons-nous-en d'ici. N'est mon fils, s'il te plaît. Hein ? M'entend quoi ? Mon fils. Que Dieu vous punisse. Que Dieu te punisse. Mais bébé, bébé ! Bébé ! Quoi ? Écoute, chérie, je sais. Je sais que t'es en colère. Écoute, je veux savoir ce que ton frère t'a dit pour que tu parles à ton père de cette façon. Allez, courage ton prie, parle-moi. Je ne suis pas d'humeur à parler. J'aimerais être seule. Je comprends. Mais bébé, je suis juste curieux. Tu te souviens que je t'ai suivi jusqu'à Chotonfré pour savoir ce qui se passe ? Tu ne peux pas me laisser dans le noir comme ça ? J'ai dit que je ne suis pas d'humeur à parler. Bébé, voyons, je suis ton mari. Tu peux me parler. Que se passe-t-il ? Excuse-moi. Bébé ? Déby ? Déborah ? Bienvenue. Nemo. Comment est-ce que tu vas, ma sœur ? Nemo, je suis Laure. Comment vont Clara et son mari ? Clara va bien. Son mari va bien. Les enfants vont bien. Comment est-ce qu'il se prépare pour le mougo ? Regarde-toi. J'attends seulement qu'elle accouche l'enfant. Et non, quoi ? Elle va accoucher en paix. Amen. Les dieux seront toujours avec elle. Et c'est... Eho, c'est très bien. Nemo. Ma très chère, s'il te plaît, je t'ai invitée ici aujourd'hui pour te demander pardon. Pour la façon dont je t'ai parlé. Et en passant, j'ai ce magnifique paille pour toi. Enoqua. Enoqua. Hey ! De ma part, à mon ami Chimot. Enoqua. Tout ceci pour moi ? Tu mérites plus que ça. Regarde-toi. Maman Clara. Que vais-je faire avec vos petits pailles sans les partager avec ton ami ? Mon Dieu va te bénir. J'ai la chance de t'avoir. Tu es mon ami, je te connais. Je savais que tu allais me donner. Tu es mon ami, je savais que tu allais me donner. Mais tu me connais. Enoqua. C'est que moi, ton ami, je ne garde pas les choses dans le cœur. Enoqua. Ils sont vraiment magnifiques. Alors que je dois partager avec toi. J'apprécie vraiment. Hey, mon ami. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais à l'intérieur te prendre des provisions. Des provisions ? En plus de ces bagnes ? C'est bon. Ma très chère. Tu mérites plus que ça. Merci. Merci, merci beaucoup. Hey. Autour-moi au fond. Donc, hey. Vous imaginez ? Donc, parmi tous les habits dans sa maison que sa fille lui envoyait ses déchets, ses haillons, ses ordures. Ce n'est pas de sa faute. Je ne lui en veux pas. Pas du tout. Même pas de la soie ou de la dentelle. Mais ses haillons. C'est ce qu'on verra. Elle va regretter de m'avoir donné ses haillons. Je reviendrai pour elle. Un enfant. Euh, mes frères. Vous savez, notre peuple a ce dicton qui dit qu'un serpent aussi petit qu'il soit est vu par un homme peut se métamorphoser en un grand piton. Même avant que l'histoire du serpent ne soit racontée, c'est vrai. Un ancien ne peut pas s'asseoir à la maison confortablement en regardant une chèvre mettre bas sans toutefois rien faire. Ça s'est égal à la vérité. C'est aussi vrai à la vérité. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité ici. Vous savez, j'ai appris quelque chose qui démange mon oreille. Quelque chose de vraiment inimaginable. quelque chose qui est considéré comme la pire des abominations dans notre village. J'aimerais que tous ensemble, nous, jetions un regard sur cette affaire et que nous y prenions une décision. C'est la raison de cette réunion. Mazza m'a dit. Trêpe de bavadage. Merci. Qu'est-ce que ton fils, Nemeka, t'as dit au téléphone. Voilà pourquoi nous sommes là. D'accord. Allez, dites-nous. Je vais vous le dire. M'shaka. Nemeka que voici m'a appelé et m'a dit au téléphone que son père, Alfred, notre frère, a fait venir sa maîtresse et lui a demandé de l'épouser. Quoi? parle. Et ce n'est pas tout. Il a aussi fait en sorte que cette liaison continue tout ce temps ceci sous son toit. Oh! Et que son fils, son supposé fils, Junior, est le fruit de cette liaison. Ça, c'est un mensonge. Un très gros mensonge. Tu te tais quand les aînés parlent. Ce que j'aimerais que nous trouvions maintenant, c'est que, spécialement pour Alfred, Alfred, mon frère, est-ce que tu as amené ta maîtresse pour que ton fils Nemeka l'épouse? Toutes ces allégations sont-elles vraies? Est-ce qu'un fils peut demander un poisson à son père et il reçoit un serpent en retour? La réponse est non. Tu mens. T'es un gros menteur. Mes oncles, cet homme va me tuer avant mon temps. Comment peut-il me demander d'épouser une femme avec une couche? Qui fait ça? Arrêtez ça. Si je te gifle. Je dis si je te gifle. Je ne sais pas de quoi tu parles mais je t'en prie, arrête ça. Je ne sais pas de quoi je parle. Je ne sais pas. Bien, mes aînés, veuillez m'excuser un instant. Qu'est-ce que c'est que ça? À qui appartient ces sous-vêtements? Dis-nous! Ils sont à moi. Ils... Ils étaient perdus. Où est-ce que tu les as retrouvés? Mes aînés, Dieu merci et n'a pas vendu sur ce point. Dieu merci! Assis du coup, allez haut! Tu te souviens quand tu m'avais dit que tu savais que tu étais perdue, n'est-ce pas? Ouais! Coucou! Coucou, chérie. Où est-ce que tu vas? Tu t'es cherchée partout? Où t'es-tu? J'étais dans la chambre de ton père. Ton père? Ouais. Il y est? Oui, mais il dort déjà. D'accord. Allons-y. Je recherche la montre que j'ai posée sur la table. Je l'ai vue et je l'ai rangée en endroit plus apporté. Dieu merci, je croyais là-bas perdu. S'il te plaît, viens me la montrer. Mon amour, est-ce que tu aimes ma tenue? Bien sûr que oui. C'est ton père qui me l'a achetée. Mon quoi? Ton père, il a dit qu'il voulait que je sois toujours sexy pour toi. Est-ce que c'est sexy? Parce que je ne sais vraiment pas. C'est super. Vraiment? Ne t'occupe pas de ce vieil homme qui refuse de vieillir. Arrête ça. C'est joli, c'est joli. C'est magnifique. Ouais. Alors, que l'as-tu dit? Je lui ai dit merci beaucoup. Cool. Je suis très contente. Ok, c'est bien, bien. Ouais. Et cela me rappelle qu'on est-il des sous-vêtements que je t'achetais le jour de l'Anse-Valentin? Je dirais qu'ils ne te plaisent pas puisque tu ne les portais pas. Ne sois pas ridicule, bébé. Je les adore. C'est juste que je ne les ai pas vus ces derniers temps et je me demandais pourquoi. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par tu n'as pas vu tes sous-vêtements? Qui fait ça? Je ne sais vraiment pas. J'ai même pensé que quelqu'un était entré ici et les avait pris. je comptais te les demander mais est-ce que tu les as vus ou est-ce que c'est à la maison familiale? Clara, nous venons juste de nous marier. Je ne voudrais pas comment ça va des histoires avec toi. Ne me laisse pas croire que tu es négligente. Je ne suis pas négligente, bébé. Je vais juste te les déballer et puis je vais... Es-tu en colère contre moi? Bébé? Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur, je peux vous aider? Noor. J'ai une vie dehors! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ça va je sais que tu ne l'as pas fait ça va cesse de pleurer je sais que tu ne peux pas faire une chose pareille tu es ma fille je sais que tu ne peux pas le faire ok cesse de pleurer ça va s'il te plaît arrête de pleurer ok avance papa laisse moi tranquille papa s'il te plaît sors et toi avance papa s'il te plaît écoute je ne suis pas ton père mais te foutre hors de chez moi et je me fiche où tu pourrais bien aller je me fiche royalement mais nous avance petit avance ouvre ce portail ouvre ce portail papa s'il te plaît ouvre la porte nous surtout pas ouvrir ce portail papa ouvre moi papa comment tu peux comment tu peux faire une telle chose tu as marié ta maîtresse à ton propre fils et tu as continué de coucher avec elle sous le même toit comment tu peux faire une chose pareille quelles sont tes raisons dis-moi pour quelles raisons Alfred Alfred non dis-moi que ce n'est pas vrai est-ce que vous pouvez arrêter toutes les deux je sais que mon père est innocent il ne l'a pas fait il aime Clara comme sa propre fille je ne sais pas qui vous nourrit avec tous ces mensonges inutiles il ne l'a pas fait s'il te plaît je l'espère bien j'espère que ce sont les mensonges n'importe quoi oh ruby tu ne sais pas ce que cet homme que tu appelles père est capable de faire je ne sais absolument rien de son passé j'imagine que c'est pour cette raison que ma mère t'a quitté mais tu sais quoi on verra bien papa s'il te plaît dis-moi la vérité est-ce que tu l'as fait je ne sais plus quoi penser actuellement tout ce que je te demande c'est que tu me répondes est-ce que tu l'as fait ruby papa tu vas aller chez Naïmaka et ramener Junior à la maison et ainsi que Clara tu vas aller chez Naïmaka tu vas aller chez Naïmaka je m'écoute Allez, viens là ! Izou, que fais-tu dans la brousse ? Tu es maintenant un chasseur ? Tu faisais quoi dans la brousse ? Obumneke, tu te crois sage, n'est-ce pas ? Tu te crois sage dans ce village ? Izou, tu es même fâché ! Oh, tu m'as piégé ! Izou, qu'ai-je fait pour que tu me tendes un piège ? Et tu veux me faire croire que tu ne sais pas ce que tu as fait ? Non, je suis en bon sens. Attends, tu ne sais pas ce que tu as fait ? Bien sûr que non, je n'ai rien fait de mal. Je fais des choses progressives, je sauve la vie des gens comme la tienne et celle d'une fille. Il n'y a rien, pas de problème. Après dans ce combat, tu me diras où tu nous as vus, Neka et moi, en train de faire la morceuse à manguer. Izou, tu es mon pote, toi-même tu le sais, n'est-ce pas ? Je ne peux pas me battre avec toi. Nous sommes comme ça, on ne peut pas... Genre là, idiot ! Je vais te donner une leçon que tu n'oublieras jamais ! Je ne comprends pas, tu veux qu'on se batte ? Izou, tu n'as pas peur ? Tu oses froisser mes habits ? Ok, Izou, tu veux ? Ok. Oh, 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 oh ! Tu t'échauffes pour moi ? Tu veux voir ? Je vais en finir avec toi aujourd'hui. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer ! Izou, je vais te tuer, tu vas voir ! Tu vas me tuer ! Je vais te tuer ! Je vais te tuer ! Izou, là, je vois ! Je vais me tuer ! Izou, je vais te tuer ! Bonne arrivée, madame ! Où est ton patron ? Ah, il est à l'intérieur ! Je vais te tuer ! Oui ? Que fais-tu là ? Franchement, je suis venue prendre Clara et Junior. Ils ne sont pas ici. Mais... Ils ne sont pas ici ! Tu es sourde ? Frérot, tu dois vraiment te calmer. Tu emmènes ce problème trop loin. Qui est cette personne qui t'a dit que Papa coucher avec Clara ? Tu veux savoir qui me l'a dit ? Oui. Tiens. Attends-moi là. Je vais te dire qui ? Merci. Non, 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 non ! Je veux savoir qui me l'a dit ! Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Madame ! Et toi ? Viens là ! Oui, monsieur. Je suis désolé. Une fois que tu l'ouvriras, tu perdras ton job. N'importe quoi. Ah ! Ha ! Ha ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Yis... Yisuh ! Ouh... Ouh ! Bébé, je t'en prie Je le jure Je le jure, je n'ai pas couché avec ton père Je le jure Comment oses-tu ? Après que c'est devenu partout chez moi ? T'as osé ? Je t'en prie Clara, t'as osé ? Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Je suis malade Je suis malade Je suis malade Je suis malade Monsieur Monsieur, vous allez la tuer Vous savez bien qu'elle est enceinte Pourquoi tu auras le bataille ? Pourquoi tu auras le bataille ? Pourquoi ? Papa 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Le gardien de Neka vient de m'appeler pour me dire que Neka flappe Clara et elle s'est évanouée Quoi ? Oui papa Elle a osé ! Frappé une femme enceinte ! Qu'est-ce qu'il y a une femme enceinte ? D'accord ? Calme-toi Calme-toi Où est mon fils ? Où est mon fils ? Calme-toi 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 Écoutez madame, calmez-vous Vous verrez votre fils, d'accord ? Non, pourquoi est-ce que j'ai si mal ? Calme-toi Je veux voir mon fils Tu dois te détendre Détends-toi Tu iras bien, d'accord ? Calme-toi 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 Vous devez reposer Ma tête, mon corps Vous devez reposer Vous devez reposer Somme bête en sécurité Et ça met à moins de dommages Vous en êtes sûr, docteur ? Oui, Chief Ce que vous devez faire maintenant C'est d'amener l'enfant pour qu'il puisse voir sa mère Je crois qu'elle est toujours en état de choc Et voilà, l'enfant l'aidera à se monter plus facilement la situation Mais, mais, mais nous n'avons pas pu trouver Mon petit-fils Bien, Chief Je dois retourner à l'hôpital Ok, d'accord Ok, je suis d'accord En garde d'urgence Fais-le-moi savoir C'est l'été Fasse une bonne journée Merci Je ne comprends vraiment pas du tout ce qui se passe Comment on aime et qu'a pu bondir sur sa femme enceinte S'il ne dit pas la vérité La vérité sur quoi ? S'il te plaît Nous devons penser à Junior maintenant Pitié Officier C'est lui Homme indigne Un père qui couche avec la femme de son fils Et la met enceinte Quel genre d'homme es-tu ? Je n'en ai pas fini avec toi Attends jusqu'à demain Tu verras les grands titres dans les journaux Abruti Un chien C'est ce que tu es Oui Débile Quoi ? Oh Tu ignorais que ton père est un chien ? Tu l'ignorais ? Officier, arrêtez-moi cet homme Chef Alfred Vous êtes en état d'arrestation Pour avoir agressé votre fils dans son foyer Veuillez coopérer avec nous Tout ce que vous direz et que vous ferez sera retenu contre vous Après vous, Chef Après toi Bouge-toi Vous ne pouvez pas arrêter mon père Oh, m'indigne Ce n'est pas juste Tranquille Oh, ferme-la Comment pouvez-vous supporter cet homme ? Je peux voir à quel point vous êtes désespérés Pour vivre avec un tel homme Un père qui couche avec la femme de son fils C'est évident que tu n'as aucun choix à faire dans ton existence Veuillez m'excuser Debbie Quoi ? Est-ce que tu sais que tu parles de ton père ? Quel père ? Quel drôle de père ? Officier, arrêtez cet homme Ça va Ça va Fiston Maman Que s'est-il vraiment passé ? Je l'ai trouvé dans la rue Je peux dire qu'il est hors de danger Tu es sérieux ? Oui, maman Mon Dieu Ses parents doivent vraiment s'inquiéter pour lui Aménons-le à la police Non, maman Nous devons attendre Nous devons obtenir toute information venant de lui Avant toute autre chose Si tu le dis Seigneur Jésus-Christ Mon Dieu Je vais te dire merci Merci pour cet enfant Merci d'avoir sauvé ce garçon aujourd'hui Seigneur Seigneur Tu es miséricordieux Ton amour Dure à jamais Je vais te dire merci Pour cet acte incroyable Que tu as fait aujourd'hui Je vous tiendrai au courant pour la suite Bébé À quoi est-ce que tu pensais ? Pourquoi tu viens arrêter ton propre père ? Permettez-moi de vous rappeler plus tard J'ai fait ce que j'avais à faire Mon père a envoyé des hommes massacrés Nemeca Et tu espères que je laisse passer ça ? Non Je ne pouvais pas Et c'est la raison pour laquelle il a fallu que tu mettes ton père derrière les barreaux ? Non mais voyons Bébé Qu'est-ce qui te prend ? Viens-tu juste de dire qu'il a fallu ? Fred, ne me dis pas que tu es allé libérer cet homme Quoi qu'il en soit, je suis allé libérer mon beau-père Hé merde ! Pourquoi ? Pourquoi Fred ? Bébé, écoute Écoute Nous savons tous les deux que Nemeca n'a pas le droit de lever la main sur une femme enceinte En fait, c'est lui qui devrait être derrière les barreaux, pas ton père Oh, vraiment ? Oui ? Je me fiche pas mal Donc, parce que tu as quelques relations Tu penses pouvoir le montrer envers ma famille ? Vraiment ? Écoute Bébé, sache que je ferai n'importe quoi pour que Nemeca nous rende compte Sais-tu que Junior a disparu ? Oui, il a chassé Junior et voilà qu'il est nulle part maintenant Tu es sérieux ? Oui Alors, qu'allons-nous faire maintenant ? Eh bien Bébé, j'ai tenu la police au courant Je crois que Nemeca agit sous l'influence d'une fausse information qu'il aurait entendue Ou ce qu'il aurait comme preuve Alors, madame, que s'est-il passé ce jour-là ? Vous avez dit qu'il hurlait, était enflammé et tout ça ? Oui C'était après que cette femme soit partie de son bureau Euh, non Ils ont longuement discuté Oh Oui Et peu de temps après, mon beau, c'est parti du bureau Je suis certaine que cette femme incitait ses actions ce jour-là Et pourquoi êtes-vous aussi sûre ? Mon beau s'était déjà enragé Quand il a quitté le bureau Son visage était plein de rage Et que j'ai dû aller me cacher Et de quoi parlait-il ? Était-ce une discussion formelle du genre les affaires et tout ça ? Honnêtement, je n'en sais rien Mais s'il s'était agi d'affaire Mon beau aurait fait appel à moi Pour imprimer un document Oh, je vois Quoi qu'il en soit Pouvez-vous me décrire cette femme ? Oui Je crois que quelqu'un, quelque part, incite cette violence Juste pour s'aimer le trouble dans la famille Et bien, crois-moi, je peux régler ça Intelligent Brillant Quel mari doué Maintenant dis-moi Que faisaient les sous-vêtements de Clara Dans la chambre de mon père ? Lorsque mon frère venait de se marier à Clara Il vivait sous le même toit Et non, dans la chambre de mon père Alors, comment est-ce que les sous-vêtements de Clara Se sont retrouvés dans la chambre de mon père ? Laisse-moi te rappeler que mon père Avait beaucoup de jolies jeunes filles Comme Clara Oh, mon père avait vraiment de nombreuses d'entre elles Quand ils vivaient dans les différents pays du monde Es-tu au courant que mon père offrait régulièrement des cadeaux à Clara ? Des sous-vêtements Des fringues sexy Des chaussures Des sacs T'avais-tu également que mon père sortait avec elle à sa guise ? Bien Comment appelles-tu cela ? Une relation Père et belle-fille, n'est-ce pas ? Eh bien, je demande une bonne explication à ça Que faisaient les sous-vêtements de Clara Dans la chambre de mon père ? Défends-la Voyons, écoute Debbie Tout ça, c'est qu'une simple spéculation C'est quoi les a-t-on attrapés ? Écoute, cela laisse à croire que quelqu'un, quelque part Veut salir l'image de la famille Et créer des problèmes, c'est tout Voyons, pense-y Tu ne peux pas m'embrouiller, Fred Clara est une pute Et mon frère ne retournera jamais avec elle Mon père peut donc l'épouser Adopter son fils On s'en fiche Je suis du côté de mon frère Voyons, bébé, pourquoi es-tu cette fille subitement ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Bien, mon cher mari Ne laisse pas mes affaires de famille ruiner notre mariage Reste loin de mes affaires de famille I am innocent God knows I am innocent I am All these allegations never done me I am innocent When everyone is against me But I am I am I am I am Je viser J'ai To moi Je viser Quand tu me Sous-titrage ST' 501 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 Juste quand je pensais Sous-titrage ST' 501 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 Pour prouver son innocence Pour prouver qu'elle n'est pas du tout coupable Des allégations qui sont portées contre elle Ah ! Et tu es celui qui est chargé de le faire Tu dois la ramener au village pour jurer sur ce serment S'il-ce de plaît Alfred Si je dis que ça n'arrivera pas Alfred ! Est-ce que tu sais de quoi je parle ? premièrement, tu vas être banni de la famille. Deuxièmement, le royaume, le royaume tout entier va te rejeter. Troisièmement, ton titre de chef de ce village va t'être retiré. Oui, parce que tu ne mérites pas du tout ce titre de roi de ce village. Hé, laisse-moi te demander, est-ce que tu veux entraîner les morts subites dans la famille ? Non, est-ce que tu voudrais que la famille tout entière périsse ? Non, s'il te plaît, cela ne se passera pas du tout, surtout pas sous mes yeux. Je t'en prie. Clara ne fera de serment à aucune déité. Elle ne le fera pas. Sais-tu de quoi on est en train de parler ? Non, est-ce que tu comprends le... Peu importe ! À moi, j'ai dit peu importe ! Est-ce que tu connais les conséquences de... Maintenant, sors de chez moi ! J'ai dit, sors de chez moi tout de suite ! Attends, Alfred, est-ce que tu connais les conséquences de ce que tu fais ? J'ai dit que je m'en fiche ! Sors de chez moi, maintenant ! Alfred, tu me chasses ? Tu n'aimeras pas ce que je te ferai si tu t'attardes d'avantage. Dehors ! Alfred ! Je vais partir de chez toi. J'ai entendu ta conversation avec Iti Yamachi. Pas de panique ! Si Amundi n'était pas mon frère, je me serais chargé de lui personnellement. C'est lui qui est derrière tout ça ! Je veux dire, pourquoi te forcerait-il à prêter serment ? Jamais ! Je n'accepterai pas que tu ailles à travers cette pratique fétichiste, pas tant que je vis ! Ça n'arrivera pas ! Elle a dit qu'elle va prêter serment. Laisse-la le faire. Qu'est-ce qui m'arrive ? Que se passe-t-il ? Le serment prouvera son innocence. Et si ça tournait au vinaigre ? Je te demande pardon ? Alfred ! Es-tu ? Oh, attends ! Parle-moi ! J'ai dit parle ! Est-elle coupable ? L'avez-vous fait ? Alfred, est-ce que vous l'avez fait ? Tu as besoin de mes recherches, Géant. Quoi ? Alfred ! Alfred ! Ma chérie, je suis désolée. S'il te plaît, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je sais que tu es innocente. Oui. Tu n'as rien fait. Tu es innocente. Arrête de pleurer. Ce Dieu que nous servons va certainement te rendre justice. Laisse de pleurer. Ça va aller. Jusqu'à présent, je n'ai pas posé le regard sur mon fils. Même a Camille, mon fils, hors de la maison. Et même la police n'arrive pas à le retrouver. Hé, ouais ! Je ne sais pas où il est. Avec qui il est. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas. Je veux retrouver mon fils. Je ne crois qu'il n'a rien ou quoi. Hé, Seigneur. Écoute ce qui arrive à ma pauvre fille et moi. Hé, tu crois, Vicky, où es-tu ? Mon Dieu, tu sais que ma fille n'a rien fait. Hé, ça va. Tu sais qu'elle est innocente, Seigneur. Hé, hé ! Ça va, oh. Clara, ça va. Arrête de pleurer. Hé, Inugo. Écoute, ça va aller. C'est certain que notre Dieu va rendre justice à ta fille, oh. Vicky, arrête de pleurer. Hé, Inugo. Hé, hé. Ah ! Et si Clara était innocente ? Et si elle était innocente ? Hé, 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 hé. Hé, hé, hé. Biko, qu'elle aille faire ce serment ? Hé, quand sa mère se moquait de moi. Hé, 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 hé. Hé, hé, hé. Le genre de souffrance qu'il y a dans cette femme et sa fille. Kanabiabiya. Hé, tout le temps. Ma fille m'a acheté ceci. Ma fille m'a acheté cela. Hé, hé, hé. Nénon, quoi ? Hé, Clara, ma fille. Ce n'est pas de ta faute. Afu Kanabiabiya. Alors, je te présente ma femme. C'est l'amour de ma vie. Nous allons bien de nous marier. Zina, je te présente Déborah. Ma petite sœur. Ravie de faire ta connaissance. Enchantée également. Elle est magnifique. Vraiment. Merci. Toi aussi, tu es très belle. Oh, merci. Néméka. Oui ? Clara a accepté de prêter serment. Ah, vraiment ? Néméka. Quoi ? N'as-tu pas peur ? Et si elle était innocente ? De quoi est-ce que tu parles ? Que diable es-tu en train de raconter ? Mais dis-moi, de quoi est-ce que tu parles ? C'est quelque chose dont je suis sûr. Sais-tu le nombre de fois qu'elle entrait et sortait de la chambre de papa ? Sais-tu qu'à chaque fois qu'elle entrait dans la chambre de papa, elle y entrait sans rien en dessous ? Tu étais au courant de ça ? Tu joues naïf par rapport à ça jusqu'à ce que tout ça n'arrive ? Bien, si tu tiens, attends de revendications. Ces cilips ont été retrouvées dans la chambre de papa. Dis-moi, qu'as-tu à dire à ce sujet ? Écoute, si tu l'aimes vraiment comme tu le prétends, tu dois la conseiller de ne pas prêter ses serments. Sinon, elle sera folle sur le champ. Peu importe, je m'éffiche pas mal. C'est bon, où est Junior ? Je ne sais pas, je m'en bats les couilles. Mais Mecca, pourquoi tu parles de la sorte ? Junior est notre sang. Pourquoi es-tu si mesquin ? Je veux dire, tu aurais pu le déposer dans notre maison familiale. Hey, 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 s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai aussi calme-moi avec toi parce que t'es la seule de ma famille qui est de mon côté. Ne viens pas me parler des liens de sang, je ne te le permets pas. S'il te plaît. C'est d'accord, la police mène ses enquêtes. Je crois qu'elle en sortira avec des résultats positifs. Écoute, si tu veux continuer avec cette conversation ennuyeuse, tu crois que je dois m'exclure ? Désolée, excuse-moi. Bébé, attends ! Bébé ! Clara, tu es encore en train de pleurer ? S'il te plaît, cesse de pleurer. Cesse de faire mal à tes pauvres yeux. Essaye de prendre en compte ta situation. Nico, je veux voir mon fils. Il est temps de retrouver Junior. Je veux voir. Et je suis prête. Je suis enfin prête pour mettre fin à tout ceci. Je suis prête. Je suis prêt à prêter ce fichu serment pour prouver mon innocence. Je le ferai. Je suis prête parce que je veux voir mon fils. C'est d'accord. Naï. Naï. Naï, je ne suis pas contente. Je ne suis pas à l'aise du tout avec ces trucs de serment. Naï, pourquoi laisses-tu les aînés décider pour toi ? Hein ? Pourquoi ? Exactement, papa. Ce que dit maman est vrai. Je ne suis pas à l'aise avec cette histoire de serment. Je ne suis pas du tout d'accord. Vous voyez ? Ces gens ne sont pas seulement des anciens. Ils font partie de cette famille et vous le savez très bien. Hein ? Toi et moi savons que tu as le déçu sur ça. Tu as le dernier mot en fait. Tu as le contrôle. Hein ? Tu as le contrôle. Il s'agit de ta propre famille. Toute cette histoire me rend tellement confus. Elle est trop confus pour moi. Et la chose qui me rend encore plus confus, c'est l'attitude de mon frère, Alfred. Et tu es mon petit frère. Et je suis ton ancien. Vois-tu qu'il n'y a aucune situation. En ce qui te concerne que je ne peux pas trouver le moyen de résoudre. Je veux que tu me dises la vérité. Je t'en prie. Surtout, ne me cache rien. Afin que je puisse savoir comment recadrer les choses. Maintenant, c'est le temps pour toi, le meilleur moment pour toi de te confesser. Dis-moi la vérité. Et surtout, ne me cache absolument rien. Est-ce que les accusations que Nemeka est en train de porter contre toi sont-elles vraies ? Est-ce que sa femme est ta maîtresse ? Est-ce que tu as eu à flirter avec elle ? Ou encore, est-ce que tu as déjà couché avec elle ? Le plus important, est-ce que tu l'as amenée ici pour qu'elle puisse l'épouser ? Afin que tu continues cette relation illicite que tu avais avec elle, sous ton toit ? Je t'en prie, ne me cache rien surtout. Dis-moi la vérité. Comment exactement est la situation ? Je veux savoir parce que... Ces accusations sont vraiment... vraies, gênantes. Je veux savoir, je veux savoir, s'il te plaît, laisse-moi comprendre jusqu'où je suis capable de pouvoir résoudre ce problème. Et à quel point je peux rassembler les informations et le résoudre ? Je t'en prie. C'est pour ça que je suis là. Excuse-moi. Alfred ! Alfred ! En dépit du fait que tu détiennes des preuves tangibles, est-ce que tu aurais à un certain moment donné attrapé ton père en train de coucher avec ta femme ? Oncle. Tout ce que je veux, c'est que Clara jure devant tout le monde qu'il est innocente. C'est tout. En ce qui me concerne, j'en ai fini de parler de cette histoire. S'il te plaît. Euh... Je vais t'expliquer quelque chose. Ce serment sur lequel tu insistes est une épée à double tranchant. Premièrement, si c'est elle qui est coupable, le résultat sera la folie instantanée. Une folie instantanée et incurable pour toute la vie. Et c'est ce qu'elle va devenir. Et d'autre part, si elle est innocente, alors tout va se retourner contre toi. Et tu deviendras aussi sourd et aveugle en même temps. Eh bien, je ne deviendrai pas sourd et aveugle. Parce que je suis certain de ça. Ok ? J'ignore même la raison de cette discussion. C'est pourquoi je suis venu chez moi. S'il te plaît. Si c'est pour ça que je suis venu ici, tu vas aller te préparer pour que je te conduise à l'agence et puis tu retournes au village. Parce que je n'ai pas de temps pour ce genre de discussion. Je te l'ai dit, je ne reparlerai plus de cette discussion à nouveau. S'il te plaît. J'essayais seulement de te prévenir des dangers qui peuvent surgir à l'avenir. Les dangers. Il serait mieux que ce mariage soit interrompu que d'impliquer la tradition. Cela peut être très, 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 très fatal. Oncle, je t'attends dans la voiture. Alors, ils ont refusé de me parler. Aucun d'eux n'a voulu m'adresser la parole. De toute façon, demain, nous allons décider. Oui. Ce sera soit Nemeka devienne aveugle et sourd ou la femme devient folle. Ah, ah, papa, mais pourquoi deviendrait-il sourire aveugle ? Vois-tu, il y a deux options à cela. Si tu vois quelque chose se passer et que tu dises la façon dont cela s'est déroulé, alors tu es libre. Mais si tu affirmes que quelque chose s'est passé et que la chose n'a pas du tout eu lieu, tu le jures et que tu l'assumes. Bien, tu devras payer le prix. Bien sûr. Donc, c'est soit Nemeka devient aveugle et sourd ou alors la femme devient folle. C'est ce qu'il en est. La vérité doit sortir aujourd'hui. Cette histoire est très angoissante. Je ne sais pas. C'est les dieux. C'est mon aide. Aïe. Aïe, Maria. Aïe. Aïe, Maria. Aïe, Maria. Aïe. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Maman, non. Ce que je ressens pour ce garçon et au-delà, c'est profond. Je ne fais que me demander pourquoi. Dieu va te révéler des choses. Continue juste de prier. Ok, maman. Je vais également prier pour toi. J'y crois bien, maman. Bonne nuit. Bonne nuit, mon fils. Sous-titrage MFP. Calme-toi, mon frère. La fille en question doit encore venir. Non, cette fille doit venir. Elle a promis de prêter serment. Elle doit venir ici. Elle doit venir. Elle viendra. Je connais ma fille. Elle viendra. Elle viendra. Soyons patients. Elle viendra. Ok, elle est là. Eh bien, voilà. Je vous ai dit qu'elle viendra. Elle est là. Je vous ai dit qu'elle viendra. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 « L'enfant pourrait être le président de ce pays, peut-être quelqu'un de très connu dans la communauté. Donc je vous en prie, d'un, à cause de l'enfant, de deux, à cause de la mère. Elle ne me laisse pas faire mes lois de la nuit. Elle ne cesse de m'appeler encore et encore. Alors je vous en prie, de grâce. Pensez-y et trouvons moyen d'apaiser tous les esprits afin qu'elles se rétablissent au milieu et reprennent tous ces esprits. » Ramène-la à la maison et je reviendrai vers toi dans très peu de temps. Laisse-moi d'abord consulter mes anciens et ils sauront quoi faire. « Amène-la à la maison. » « Naï, ma fille encelle. » « Cesse de pleurer. » « S'il te plaît, s'il te plaît, arrête de pleurer. » « Il réglera cette affaire. » « Cesse de pleurer. » « Pour la bonne évolution de sa grossesse, pardon. » « Cesse de pleurer. » « Laissez-moi tranquille ! » « Laissez-moi tranquille. » « Laissez-moi tranquille. » Tu as fait appel à moi ? Oui, je vais aller voir Clara plus tard aujourd'hui. Je vais l'emmener dans un hôpital psychiatrique. C'est très important. C'est bon, papa. J'aimerais aller avec toi. Non, non, non. Tu vas aller au poste de police. Oui, afin de voir où ils en sont avec la disparition soudaine du petit junior, ok ? D'accord, papa. Suzanne, je pensais que tu étais partie. Vraiment ? Je ne comprends pas. Quelle est cette réapparition soudaine ? Veux-tu encore que je te reconsidère comme une épouse ou bien quoi ? Est-ce un problème ? Oui, c'est un problème, Suzanne. C'est un problème. Ma fille n'est pas à louer. Papa, s'il te plaît, papa, ne te donne pas tout ce mal. Tu sais que ce n'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Junior est le plus important en ce moment. Qui est-ce qui a dit le contraire ? Je l'ai dit ainsi. Allô ? Oui, oui. Il vient voir ma famille ce week-end. Je sais que ça ne faisait pas partie du plan, mais donne-moi juste un peu de temps. Je dois lui soutirer encore plus d'argent. Tu sais, il a de l'argent. Je dois encore lui soutirer beaucoup plus. Oui. Et de son côté, il a accepté ? Pour de vrai ? Il le fera ? Ok, ok. C'est très bien. Donc, quand nous aurons fini, nous passons à l'étape suivante, immédiatement. Ok. D'accord, je te tiens au courant. D'accord, d'accord. Nous allons y arriver. Ok. Nous allons y arriver. C'est parti. Clara? Clara? Non, ma fille! Ma fille! Non, non, je vais la laisser ici. Non, ma fille est partie. Partie où? Eh! Esiné, qui l'a déchaîné? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Naï. Je ne sais pas. Esiné, s'il te plaît, ne pleure pas, ne pleure pas. Pleurer ne va faire qu'en pire le problème. S'il te plaît, attends-moi là. Laisse-moi l'appeler les jeunes de notre village. Et ensemble, allons la chercher. S'il te plaît, fais ce que je te dis, s'il te plaît. Reste là, reste là. Attends, 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 attends. Ne complique pas davantage la situation. Eh! 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 Clara! Clara! C'est ainsi que nous sommes rentrés. Et nous ne l'avons pas retrouvée. Oh, ne t'en fais pas. Je crois qu'elle doit être quelque part. Quelque part dans ce village. Hein? Ils vont la retrouver. Je l'espère. Je prie. Qu'en a-t-il de mon petit-fils? Eh bien, la police est chargée de ce cas. Et je crois qu'à la fin de cette journée, ils nous donneront des informations. Eh! Eh! Vous êtes sûr qu'on n'a pas tué mon petit-fils? Non, 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 non. Rien de ce genre n'arrivera à mon petit-fils. J'ai la conviction. Où que Junior soit, il va bien. Ce n'est qu'une question du temps. Il sera de retour avec nous. Il reviendra à la maison, ok? Je prie. C'est bon. Je sais pas. Ne t'en fais pas. Dès que j'arrive en ville, je t'appellerai. S'il te plaît, fais gaffe à l'argent que je t'ai donné. Je prendrai toujours de tes nouvelles. Bye bye. Ensemble, toi. Le dieu responsable du serment de la folie instantanée n'a rien à voir avec la condition de la jeune fille. Oui, donc pas besoin d'apaiser les esprits, car ils n'ont rien à voir avec son sort. Sage Zikoko, si les dieux n'ont absolument rien à voir avec sa condition, alors qui en est le responsable? Je ne le sais pas. Je dis juste ce que je vois. Homme sage, es-tu en train de nous dire que les allégations levées contre cette femme étaient fausses? Je ne le sais pas. Je vois Nemeka, le mari de la jeune fille en question. Je le vois mort. Mort ? Nemeka est très proche de sa tombe. Quelqu'un de très proche de lui veut l'éliminer. Mais s'il advient qu'il survive, ça veut dire qu'un avenir meilleur l'attend. Très proche de sa tombe. Si quelque chose lui est arrivé, nous allons brûler cette maison. C'est un retiaire vif. Tu veux tuer notre fils parce qu'il a exposé tes mauvaises actions ? Pourquoi ? Tu ferais mieux d'arranger ça, sinon tu le regretteras. Donc, vous êtes quitté loin du village pour venir ici me mettre en garde ? Hein ? Mon frère ? Je ne suis pas ton frère, tu comprends ? Qu'il n'y a pas de frère qui tienne ? Alfred ! Oh non, j'ai tellement honte de toi. Pourquoi est-ce que tu planifies de tuer ton propre fils ? Ton propre fils ? Quoi ? Je ne peux pas le faire ! Je ne peux même pas rêver ! Tu es mon propre fils ! Comment pouvez-vous penser une telle chose ? Mais tu as couché avec sa femme, pas vrai ? Elle a le respect, mais c'est né. Je ne resterai pas assise là et vous regardez traîner le nom de mon père dans la boue. Mon père nul a pas fait et je le crois. Ferme ta grosse gueule ! Qu'est-ce que tu en sais ? Ferme ta bouche ! Je crois que j'ai eu ma dose. Maintenant, vous deux, sortez de chez moi ! Quoi ? Dehors ! Tu nous mets hors de ta maison ? Tout de suite ! Alfred ! Amandie, tu sais que je suis un homme de parole. Vous n'aimerez pas ce que je vais vous faire. J'ai dit de sortir de chez moi ! Alfred, je te connais depuis que tu es tout petit. Pouvez-vous sortir ? Tu ne vas pas du tout me faire sortir de cette maison. Cette maison aussi m'appartient. Je vais partir de chez toi. Je vais partir, mais s'il arrive un truc à mon fils ! Assieds-toi ! Tu ne vas nulle part ! Tu ne vas nulle... Non mais... Assieds-toi ! Tu oses me mettre hors de ta maison ? Fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux faire ! Vous n'allez pas aimer si je sors de cette pièce et que je revienne. Tu ne nous feras absolument rien ! Rien ! Vous êtes encore là ? Vous pensez qu'on est mon père ? Ok ! Carme-la toi ! Savourez-le ! Vous voulez brûler cette maison ? Vous voulez brûler cette maison ? Maman ? Maman ? Maman ? Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu m'as manqué ? Tu la connais ? C'est ma mère. Sa mère ? Chut ! 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 Sous-titrage ST' 501 Amen ! Amen ! Amen ! Prends contrôle au Dieu dans le nom de Jésus. Amen ! Seigneur, viens guérir cette maladie. Oh Dieu, ôte cette démence au nom de Jésus. Mais bien-aimé, c'est comme ça que j'ai retrouvé Junior, marchant tout seul dans la rue, et je l'ai prie. Hey ! Oh, Seigneur, je te remercie Seigneur, je te remercie Ah, mon frère, merci beaucoup Oh, je suis enfin soulagée Ma famille est près de moi Mon cher fils, tu as fait quelque chose d'incroyable Comment te dire merci ? Que le Seigneur te bénisse Ce n'est rien Merci Je vais demander à ma mère de venir vous voir C'est une puissante femme de Dieu Vous voyez, en fait, cette démence n'est pas due à la disparition de Junior Comment ça ? Quelqu'un, quelque part, lui a jeté un sort Il faut rien, il faut rien Hey ! Mon frère, j'ai la ferme assurance que ma fille est innocente Tu as raison Et je suis sûre que c'est ça À propos de quoi ? Mon fils, c'est une longue histoire, tu ne comprendrais rien Il y a une chose que je sais Avec Dieu, toute chose est possible Vous avez raison Oui, avec Dieu Et Dieu a prévu de la restaurer très bientôt Amen ! Amen ! Et il nous dévoilera l'ennemi Il le fera J'ai déjà un tour J'ai hâte de retrouver ma fille Merci, c'est vrai Merci Salut Salut Excusez-moi, mais êtes-vous une amie de Suzanne ? Oui, la fêtue femme de chef Oui, c'est mon amie Oh, d'accord Enchantée de vous rencontrer Enchantée de vous rencontrer Et qui êtes-vous ? C'est juste un ami, rien de plus Bon, bonne journée Ok, bye C'est la femme qui a dit à ton frère que Clara a une liaison avec ton père Bébé, qu'est-ce que tu essayes de me dire là ? Je veux dire n'importe qui pourrait aller voir mon frère Et lui dire tout ce qu'il ou elle sait à propos de Clara et de mon père Et d'ailleurs, Clara est folle Et cela fait d'elle la coupable Écoute, Debbie Cette femme est la meilleure amie de Suzanne, n'est-ce pas ? Elle est aussi amie avec Zina La fiancée de ton frère Et ça, tu ne le savais absolument pas, n'est-ce pas ? Où veux-tu en venir ? Écoute, Debbie J'ai pas grand-chose à dire à ce sujet Mais je suis certain Que ces trois-là mijotent quelque chose Fred, tu me casses la tête Et je ne voudrais pas réfléchir par rapport à ça Je te comprends, pas besoin de te casser la tête pour ça Ok ? Je suis très certain que ces trois-là préparent un coup Je voudrais que tu laisses tout ce que tu fais ici Et que tu me suives dans la maison de ton frère En fin de vérifier tout ça nous-mêmes S'il te plaît Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que tu m'as manqué, mon amour ? Tu en es sûre ? Bien sûr que tu m'as manqué Alors ? Frenquons à... À nous ? À notre amour ? À nous ? À Sion ? Bien sûr Quoi de neuf, dis-moi ? Pas grand-chose Puisque je t'aime beaucoup et j'ai hâte de te dépousser Bien sûr que tu sais que je t'aime également Je suis un passant de tabac pour toujours Mes félicitations, monsieur C'est mieux qu'une personne soit précipitée à l'hôpital Au lieu d'être précipitée à la morgue Ouah, c'est maintenant Mon amour t'a perdu la tête ? Regarde, c'est fou Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu déconnes ? Comment oses-tu entrer dans mon salon de la sorte et raconter des bêtises ? Je l'avais dit, c'est arrivé Est-ce que ça va ? Oga ? Que fais-tu là ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oga ? Laissez-moi vous dire quelque chose Tu vas bien ? J'ai vu cette sorcière Avec mes deux grands yeux Hé, hé, hé Tu es malade ? Comment oses-tu traiter ma femme de... Bébé ? Monsieur Bébé ? Cette sorcière Qu'est-ce que t'as ? A empoisonné votre jus Oui, je l'ai vue de mes propres yeux Vous connaissez le mari de Madame Déborah ? Oui Votre beau-frère Oui Hé, hé Il m'a demandé de garder un oeil sur cette sorcière Qu'elle a un mauvais plan contre cette famille Monsieur Cet homme m'a montré quelque chose Quelque chose qui m'a tellement choqué, monsieur Cette sorcière que vous voyez est dans un gang Kimaka Elle a un gang, monsieur Avec qui elle a planifié de vous tuer et de vous jeter Oui Quoi ? Qu'est-ce que c'est ici ? Vas-tu commencer à parler ? Je suis désolé Qu'est-ce que c'est ici ? Zéna Zéna, qu'est-ce qu'il y a ? Kimaka, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir Qu'est-ce qui t'arrive ? Suzanne et Franca ont envoyé cette fille t'assassiner J'ai enregistré toute la conversation Je te souviens que ton père lui a fait une demande Dis-moi, qu'est-ce qui donnerait le culot D'épouser un homme qui a accouché avec la femme de son propre fils Nemeka Suzanne et Franca ont tout comploté contre ton père Et ta femme La qu'elle aura épousé ton père Et elle prendra en possession toutes les propriétés Et cette fille était censée te tuer Oh Mon Dieu Pas étonnant qu'ils m'ont persuadé de l'épouser Je suis désolée Je vais te rafraîchir la mémoire Elles ont infiltré les sous-vêtements dans la chambre de ton père Écoutez les filles J'ai infiltré les sous-vêtements dans la chambre de Tiff Mais j'attendais ce jour Et le plan ne marche pas comme prévu Allez Que veux-tu dire ? Nemeka combattre son père avec acharnement Afin qu'il le déshérite Et puis sortir avec une autre stratégie d'épouser Tiff Et avoir accès à tous ses biens Mais Tiff ne pense même pas déshériter son fils Et Nemeka ne le combat même pas Au contraire Il a chassé Clara Et insiste à ce qu'elle prête un certainement de mort Afin de prouver son innocence Alors qu'elle est innocente Mais elle est innocente Calme-toi Suzanne Tu ne me connais plus Je vais impliquer un très grand ficticheur Qui va la rendre folle Le jour du serment Avec ça Nemeka va s'en prendre à son père Mais s'il ne le fait pas Nous allons lui présenter Zina Et Zina le tuera Cela si seulement Chef accepte d'être épousée Oui les filles je suis d'accord Franca a totalement raison Faisant en sorte que Clara soit folle Comme ça elle sera éliminée de la scène Et on pourra en finir avec son mari Dès que Chef aura accepté d'être épousée Zina Rassure-toi d'éliminer Nemeka Faites-moi confiance des filles Je vais le faire Tu veux dire que je dois accepter de l'épousée ? Oui Tiff Comment tu sais qu'elle m'a proposé une telle option ? Et bah Chef je sais que vous êtes à 100% innocent Et je sais aussi qu'il y a quelque chose de louche chez elle Et tout mon plan ne pourrait que marcher si vous acceptiez de l'épousée Est-ce que tu la suspectes ? Et bien Tiff Acceptez juste de l'épousée Et attendez-vous à l'inattendu D'accord, je vais le faire Ok, très bien Merci Chef Je suis désolée Clara est nusante ? Oui, elle est J'ai fait toutes mes recherches correctement Je la veux hors jeu Je la veux hors de cette famille Tiff fait tout pour elle Comment ? Je crois qu'elle est la raison pour laquelle Tiff ne m'a pas encore fait sa demande Attends Elle couche avec Tiff ? Pas du tout C'est la femme du fils Je veux gâcher leur relation Je veux tout gâcher Tout, tout Je ne veux pas que Tiff passe du bon temps avec son fils Plus de querelles Plus de bagarres Cette maison est bien trop calme À mon goût Voyons Suzanne Ça qu'on ne devait penser à faire maintenant C'est comment faire de chauve ton mari Et avoir accès à tous ses biens Comment est-ce que je vais le faire ? Néméka, son fils, me déteste C'est une vraie plaie pour moi Et je ne peux pas prendre les biens quand il est encore là Ne t'en fais pas chérie J'ai déjà tout planifié Tu seras surprise Tout marchera à mes veilles, ok ? Je suis impatiente J'en ai marre d'être calme et zen Je veux montrer mon visage J'ai eu à divorcer de mon premier mari Cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire Tiff doit se marier avec moi Tu sais quoi ? Non Je crois qu'on doit en finir avec la femme de son fils Et là, il saura de quoi tu es capable Comment ? Ne t'en fais pas Tout ira bien, d'accord ? Es-tu sûre que Chef aime beaucoup la femme de son fils ? Oui Ah ah ! Nous allons le tendre un piège, ok ? Tout ira bien, ne t'en fais pas Tout ira bien Merci beaucoup, bébé On suivez tes arrières Je vous adore les filles Mauvaise fille Mais pourquoi nous l'as-tu pas dit depuis tout ce temps ? Elle aurait pu tuer mon frère Chérie, je voulais juste aller au bout de cette affaire Je suis désolé Je suis désolé Tara Papa Tara Toi, esprit d'insanité Je me lève contre ton nom de celui qui est au-dessus de toute autre chose Au nom de Jésus de Nazareth Amen Je te commande de sortir de ce corps Sors au nom de Jésus La terre et ce qu'elle renferme sont à l'éternel De ce fait, tu n'as aucun pouvoir sur cette merveilleuse créature de Dieu Je te commande au nom de Jésus Christ Sors de ce corps maintenant Sors au nom de Jésus Sors au nom de Jésus Sors au nom de Jésus Amen Le sang de Jésus Je t'ordonne à l'instant même Oh, de ce corps maintenant Le sang de Jésus D'où Jésus ? Merci Seigneur Jésus C'est quoi tout ça ? Gloire ! Oh, gloire ! Merci Jésus Oh, gloire ! Eh ! Gloire ! A toi toute la gloire ! Seigneur, à toi la gloire ! Mon Dieu, je te remercie au nom de Jésus Merci Désormais, tu n'es plus seule Ouais Honnêtement Eh bien C'est mon ami On a retrouvé Clara Papa, t'es sérieux ? Bien sûr Waouh ! Oh, mon Dieu ! Ça c'est super ! Oui, avec mon petit-fils Junior C'est une bonne nouvelle ! Papa, où sent-il maintenant ? Village, bien sûr Ouais ! C'est une bonne nouvelle ! Ça l'est ! Donc, Junior est en vie ! Et il est en vie ! Waouh ! Gloire à Dieu ! Euh, Suzanne, as-tu essayé de la joindre ? J'ai essayé, mais elle était injoignable ! Je lui ai laissé des textos afin qu'elle me rappelle ! Elle ne rappellera aucune d'entre vous, sorcière ! Qu'est-ce que tu fais, chez moi ? Père Ces femmes ont essayé de vous tuer Je m'en fiche ! Sors de chez moi ! Papa Il y a un démon dans cette maison Quoi ? Suzanne Et son amie Ont tout comploté Comment ? Quand ? Qui ça ? Moi ? Je, 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 je ne sais pas de quoi vous parlez, ô Je n'en vais d'ici, je hais les collègues Un pas de plus ! Tu te tues ou tu te tiens ! Recule ! Foutaise ! Oh mon Dieu ! Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ? Oh, s'il te plaît, arrête de faire semblant ! Votre jeu est terminé ! Espèce de sale menteuse ! Vous vouliez que mon père et moi ayons une guerre sans fin ! Juste pour qu'ils me déshéritent ! Vous avez infiltré le sous-vêtement de ma femme ! Dans la chambre de mon père ! Comment avez-vous osé ? Comment avez-vous osé ? Jamais-la ! Lâche-la ! Lâche-la ! Au revoir ! Ils ont envoyé une apôme empoisonnée Quoi ? Juste parce que mon père t'a fait sa demande ? Tu voulais un accès ? Rapide, assez bien ! Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ! Elle a été tuée par le poison qui était prévu pour moi ! Suzanne ! Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est elle ! C'est elle ! C'est elle ! Parlez ! Parlez ! Espèce de folle désespérée ! Attendez ! Pouvez-vous arrêter ? Comment es-tu au courant de ça débit ? T'importe comment j'ai fait ! Nous avons besoin d'un puissant homme de Dieu pour libérer cette famille ! Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Je l'ai rendu folle ! Je l'ai rendu folle ! Oui, je l'ai fait. Elle est folle. Elle est folle. Espèce de folle. Elle est folle. Je dis à papa de la rendre folle. Ne t'es pas folle, hein? Elle est folle. 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 Papa. Papa. Je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait. Pour tout ce que je t'ai fait. Je t'ai pris de bien vouloir me pardonner. Je sais que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais s'il te plaît, père... Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Père, je suis vraiment désolé. J'ai été manipulé. Mais maintenant, je vois plus clair. S'il te plaît, père. Pardonne-moi. Pardonne-nous. Papa. Papa, s'il te plaît, nous sommes désolés. Nous sommes profondément vraiment désolés, s'il te plaît. C'est avec l'aide de mon mari que nous avons pu avoir la vérité, s'il te plaît. Oui. Ce n'était pas intentionnel, s'il te plaît. Pardonnez-leur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie. Papa. Papa. S'il te plaît. Pardonne, mes frères. Vous m'avez tous manqué. Papa Pico. S'il te plaît. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis profondément désolé. Aujourd'hui, vous êtes tous venus par le bébé, mais le bébé dort. Mais si vous êtes un peu patient, elle va se réveiller. C'est d'accord. Papa. Patientons. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est de agradant. Je vous suis dépassé. Je suis désolé. Sous-titrage ST' 501 Je suis vraiment désolé pour tout ça Ce n'était pas de ma faute Suzanne était la raison pour laquelle Tout ça est arrivé Oui, elle infiltrait ses vêtements dans la chambre de mon père Suzanne, elle était la raison pour laquelle Je vous ai chassé de mon fils hors de la maison Et maintenant je les ai déclarés Et je te veux à nouveau dans ma vie Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé S'il te plaît, je t'en prie Si tu me pardonnes pour cette fois Je te promets Que je serai le meilleur mari qui soit Je vais prendre soin de toi Je vais prendre soin de notre fils Vous m'avez tellement manqué Mon fils m'a manqué S'il te plaît S'il te plaît Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner S'il te plaît S'il te plaît, pardonne-lui S'il te plaît, pardonne-lui L'erreur est humaine Et le pardon divin Cherche la place dans ton cœur Pour lui pardonner Maman, s'il te plaît, pardonne-la Papa, je veux rentrer à la maison Nous sommes profondément désolés S'il te plaît Clara pour moi Fais-le Ma fille, s'il te plaît Pardonne à ton mari et accepte-lui à nouveau Je suis profondément désolé, s'il te plaît Pardonne-moi Je te supplie de me pardonner S'il te plaît Pardonne-moi Je te pardonne Rève-toi Merci 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 beaucoup Vous m'avez manqué Vous m'avez beaucoup manqué Tu m'as manqué, fiston Tu m'as tellement manqué À présent, nous avons une jolie princesse Merci énormément Quoi ? Félicitations J'ai une fille maintenant Oh mon Dieu J'ai une soeur Je suis très content Oh mon Dieu Je suis très content en ce moment Je t'aime tellement Je t'aime également Alfred Je vous demande pardon Qui êtes-vous ? Alfred, c'est moi Flora Flora ? Flora ? Oh mon Dieu Depuis le Cameroun Alfred Depuis le Cameroun ? Alfred Notre liaison irreligieuse C'est quelque chose qui m'est très précis Ok Tu es parti sans laisser de traces Tous mes efforts pour te retrouver Et tes vins Mais il y avait la guerre Une guerre communautaire Et c'est ce qui avait été relâché Contre ma tribu Qui m'a fait fuir L'un sans laisser de traces J'ai fui pour ma chère vie Tu sais comment c'était Je sais Je sais Après ça Dieu m'a appelé Dans le ministère Viens J'ai donné ma vie À Jésus Christ Je vois Je vois Quelques mois après J'ai donné naissance à mon fils Ton fils ? Délice Tu es enceinte de moi ? Oui Je l'étais Tu veux dire Que c'est mon fils ? C'est ton fils Merci Tu as changé Tu as changé Oui Elle est trop mignonne Elle me ressemble Oui Denis Maman Tu m'as toujours demandé Où était ton père ? Oui maman Voici ton père Mon père Quoi ? C'est mon fils Mon père Qui est mon fils ? Oh mon père Père C'est mon fils Je sais pas ce qu'il se passe Denis c'est mon fils Depuis le Cameroun Voici ton frère Naïmaka Mon frère Et ta sœur Déborah C'est mon fils C'est drôle Que ça en allait Oui Ton frère C'est mon fils Depuis le Cameroun Mon fils Oui Je pensais que Ce qui se fait au Cameroun Reste au Cameroun Oh non C'est mon fils C'est mon fils Denis C'est ton frère Le studio de doublage D'Aforevo Vous propose des services De doublage haut de gamme Dans plusieurs langues Dont l'anglais Le français Le chuaïli Le lingala Le haoussa Le yoruba Le hibo Le tui Etc Il vous propose également Le service des événements directs Des films Des animations Des documentaires Des séries Des publicités radio et télévisées Ainsi que de contenu vidéo en ligne Nos studios de classe mondiale Sont dotés d'équipements HD De pointe Notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria Vous pouvez nous joindre via notre email Dobbing Arrobas Aforevo .com Sur Instagram Aforevo Dobbing Sur notre site web www.aforevodobbing.com Ou nous appelez sur 01 51 55 98 10 9 Précédé du code Plus 234 Si vous êtes à l'extérieur Aforevo Le guichet unique Pour tout divertissement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada